Bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une très belle école encore, une école dédiée aux métiers de la construction. C'est l'école des métiers de la construction de Montréal qui fait partie du centre de service scolaire de Montréal. C'est une très belle école. Dans cette école, vous n'allez pas regretter parce qu'il y a du potentiel dans cette école-là. On va aller pour une visite guidée. Ici, la visite guidée, on va avoir plein de points par rapport à la visite guidée. Vous voyez, ça c'est l'école des métiers de la construction de Montréal. Je vais aller point par point pour vous montrer l'école dans son ensemble. Donc, ça vous avez la vue extérieure. Ici, on va aller voir un atelier. L'atelier soudage-montage. On va voir l'atelier soudage haute pression. Vous voyez, du matériel très sophistiqué. Ça, c'est le petit opéra. C'est une salle de rencontre. Ça, c'est la réception de l'école des métiers de la construction. Donc, vous êtes bien accueillis lorsque vous arrivez pour faire votre demande, pour venir visiter. Vous voyez, c'est très, très agréable. Vous voyez, quand il y a un tapis comme ça, c'est que c'est pendant l'hiver. On met le tapis pour ne pas salir vraiment l'intérieur de l'école. Donc, la préparation, finition de béton. Vous voyez, ça c'est l'atelier. On a l'atelier pose de système intérieur. La plomberie. Plomberie chauffage. Ça, c'est l'atelier plomberie chauffage. L'atelier platrage. Ça, c'est des petits cubicules. Peinture en bâtiment. Donc, ça c'est l'atelier peinture en bâtiment. Ça, c'est des petits cubicules pour faire des exercices. Installation de revêtements souples. Donc, vous voyez bien. Flaibranquerie. Le grand atelier d'outillage. Les tables outils. Ça, c'est l'entrée des étudiants. Ça, c'est l'entrée des étudiants. Vous arrivez, vous mettez votre carte, puis vous passez. L'électricité. L'atelier aux ateliers de bois. Échafaudage. Nacelle, plateforme élévatrice. Tout ça, c'est du bon matériel qu'ils utilisent. Classe théorique. Ça, c'est la classe théorique. Pour les cours théoriques. Après ça, ils vont dans les ateliers. Charpenterie, menuiserie. Atelier assemblage de meubles. Ça, c'est l'atelier assemblage de meubles. Ça, c'est un deuxième atelier. Ça aussi, c'est un troisième atelier. Pour la charpenterie, menuiserie. Carrelage. Voici un autre atelier. C'est une grande école. Vous voyez tous ces ateliers là, dans la même place. Ça, c'est un cubicule pour le carrelage. Calorifuge. Donc, l'atelier. Vous voyez ça. Et voici la cafétéria. Où les élèves viennent manger. Le corridor devant la cafétéria. Le briquetage. Ça, c'est l'atelier pour le briquetage. Un autre atelier pour le briquetage. Et un deuxième atelier pour le briquetage. Donc, vous voyez. On a parcouru toute l'école dans une visite virtuelle. Et là, maintenant, on va aller voir la partie. Si je vous ai toujours dit, dans un site web, cherchez toujours la partie étudiants internationaux. Donc, ici, si vous êtes un élève étranger, vous pouvez télécharger le guide d'inscription pour les élèves internationaux. Donc, ici, vous avez toute la procédure. Voici la procédure d'admission pour un élève étranger à l'école des métiers de la construction de Montréal. Vous avez toute l'information, point par point, point par point. Vous avez toute l'information. Vous pouvez lire toute l'information. Toute l'information. Si vous voulez faire un transfert de fonds, comment vous devez le faire. À quelle banque vous devez le faire. Donc, c'est vraiment bien expliqué. Vous cherchez toujours la place, on dit, élèves internationaux. Continuez les sections élèves en premier plan de l'étranger. Donc, ici, vous voyez, ça nous montre le prix des frais de scolarité. Les frais de scolarité coûtent combien? Bricutage, maçonnerie, moins de 20 ans. Bon, on va prendre l'exemple de... On va dire que ceux qui viennent, ils ont plus de 20 ans. Donc, rapidement, je vais donner les prix, les frais pour les élèves de plus de 20 ans. Donc, 12 427 pour briquetage, maçonnerie, carrelage, 8 337, flammes, fer, blanterie, tollerie, 22 704, installation, revêtement souple, 11 336, peinture en bâtiment, 12 000, platrage, 10 000, pose de système intérieur, 8 000, préparation et finition, 11 000, soudage, Montage, 26 000, c'est le programme le plus cher dans tout ça. C'est soudage et montage. Donc, ça, ce sont les prix... Pour les élèves en provenance de l'étranger. Donc, ces prix-là, ils n'ont pas marqué de... Je pense que ces prix-là ne changent pas, parce qu'ils ont simplement mis les prix sans mettre l'année. Donc, je pense que leurs prix ne changent pas. Ils ne mettent pas à jour... En fait, vous allez avoir une idée, parce que si, dans le site, ils ont mis les programmes, le prix, en général, on met de telle année scolaire à telle année scolaire. Mais, dans le site de l'école des métiers, de la construction, les prix, je pense, restentables. Vous pourrez les vérifier lorsque vous allez les appeler. Je pense qu'il n'y a rien qui va varier. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour faire les paiements, si vous êtes au pays, comment vous devez faire les paiements pour obtenir plus d'informations. Ici, pour avoir des informations générales visant à l'inscription en formation professionnelle, y compris les documents obligatoires pour obtenir un document dossier complet, consultez-le aussi pour être conçu pour les élèves étrangers. Donc, je vais cliquer là-dessus. Pour tout un renseignement, vous pouvez écrire à l'adresse courriel suivante, élèves avec S étrangers avec S à commercial, csdm.qc.ca. Si vous avez des renseignements à demander, ou bien consultez le site web conçu pour les élèves étrangers. Je vais cliquer là-dessus. On va voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est étudier en formation professionnelle en tant qu'éditeur international. Ça, c'est ça que ça donne. Je pense que c'est la même chose qui était de l'autre côté. Vous êtes mis en document requis. Donc, vous avez tout ça. Soir aux questions, il y a pas mal d'informations que vous pouvez prendre, qui vous seront utiles. Vous n'avez qu'à cliquer. Vous avez tout, vous avez tout, vous avez tout, vous avez tout. Donc, moi, je vais vous mettre des liens dans la description de cette vidéo-là, qui pourront vous aider. Pour venir faire un choix et étudier dans l'une des belles écoles du centre de service scolaire de Montréal. qui est l'école des métiers de la construction de Montréal. Oui, j'ai bien dit école des métiers de la construction de Montréal, qui est située au 52,05 rue Pattenay à Montréal. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo où je pourrai vous montrer une visite virtuelle d'une autre école. Vous avez la balle et dans votre camp, vous aurez l'embarras du choix. Merci beaucoup et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501